Le général Makoso est traité de tous les noms. Livré à son propre sort, le général Makoso est humilié après les coups d'état de Gabon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a donné des points de vie qui n'ont pas vraiment émus trois nations. Les Nigériens, les Gabonais et les Burkinabés. Alors, plusieurs lives s'effondrent. Sûrement, vous n'avez pas encore vu toutes ces vidéos-là que le général a fait. Mais quand moi j'avais vu ces vidéos-là, personnellement, je me suis dit, ah, je n'ai pas vraiment trouvé mal. Vous savez que le général a dit des mal dans toutes ces vidéos. En tout cas, je n'ai pas trouvé ça très mal. Mais comme nous tous n'avons pas le même point de vue, et surtout que, comme on dit toujours, que la voie du peuple, c'est la voie des dieux. Alors, c'était quoi les points de vue des générales face à ce qui se passe au Gabon? Je vais vous mettre la vidéo parce que moi, je suis vraiment trop apolitique. Je ne suis pas vraiment trop pendé. Je ne suis pas vraiment, 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 vraiment d'histoire de la politique. Mais au moins, le général, malgré qu'il ait traité de ce qu'il ait traité, parce qu'on a dit que non, lui, il y a un peuple qui s'est retrouvé dans une situation très délicate. Lui, il prend ça comme son buzz, il commence à faire des vidéos pour faire son buzz et tout. Alors, comme moi-là, j'ai une chaîne YouTube, non? Il y a un problème, il y a un sujet. Je me suis mis, j'ai mis ma caméra, je suis en train de parler du général parce qu'il est humilié. Alors, comme pour le général également, il y a un coup d'état qui s'est passé au Gabon, il a aussi son point de vue à donner. Alors, il y a d'autres personnes qui l'accusent et disent que non, ils cherchent l'argent auprès du président Bongo et tout, ou ils cherchent l'argent, ils cherchent l'argent auprès du nouveau président, je ne sais pas. Qu'est-ce que Marcoso représente pour aller chercher l'argent là-bas? Marcoso, il est qui? Moi, je sais que c'est un pasteur qui vit au dépend de ses moyens, qui fait ses buzz sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi les gens accordent autant d'importance à ces messieurs qui... Bon, peut-être parce qu'ils sont ensemble, des fois, 27 000 personnes, 30 000 personnes dans ses lives et tout, on s'est dit, sûrement, s'il a une mauvaise opinion, il donnait une mauvaise opinion, il y aura la masse qui va le suivre et tout. Mais actuellement, là, il est scondalisé. On est en train de l'insulter complètement. On est en train de lui dire qu'il n'a pas un bagage intellectuel pour parler de la politique. Il y est humilié. Alors, j'aimerais que vous et moi, nous puissions suivre cette vidéo ensemble. On va suivre les trois vidéos ensemble avec vous. Vous allez m'écrire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez trouvé de mal dans ces vidéos-là? Donnez aussi votre point de vue. Et on va suivre encore une vidéo. C'était un live où il y a un Nigérien qui a parlé sérieusement à Makoso et qui l'a traité. Il a dit que non, il n'est rien. Pourquoi on doit suivre Makoso? On tue, 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 tue. Et puis, moi, à la fin, je viendrai donner aussi mon point de vue. Je viendrai parler à la fin. Vous savez, moi, maman, je viens souvent parler à la fin de mes vidéos parce que je vous laisse le temps, en tout cas, d'empréhender, de suivre tout ce que vous allez suivre. Et puis, moi, je reviendrai à la fin de la vidéo pour donner également mon point de vue concernant le point de vue de Makoso et le point de vue des Nigériens-là. Et puis, en fait, je donnerai mon point de vue pour clôturer ma vidéo. Mais c'est pas... Ça m'a fait mal de voir les gens dans un live en train de parler comme ça d'une personne qui ne vous a rien fait, qui est en train de donner son point de vue par rapport à ce que lui, il voit, par rapport à ses capacités, mais il se retrouve humilié, insulté, scandalisé. Alors, suivant la vidéo, ensemble, moi, je vous retrouve à la fin pour vous donner également mon point de vue. Donc, vous allez suivre trois vidéos de Makoso et une intervention d'un Nigérien et je reviendrai pour clôturer et donner également mon point de vue. Suivez. Shalom à tous. J'espère que tout le monde se porte bien et j'espère que tous les Africains intelligents et non émotionnels se portent bien. Je me suis levé ce matin et l'on me dit, oh, général, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, il y a eu un coup d'État au Gabon. J'ai dit, ah bon, j'ai dit, ah d'accord. Qui a fait le coup d'État? On dit, ah, c'est la garde républicaine. Ah d'accord. J'ai dit, ok. Je vais sur Internet, je regarde les informations. J'ai dit, ok. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe au niveau du Gabon? En même temps, ça fait tic dans ma tête. J'ai dit, ah bon, j'ai une question à poser aux Gabonais. On me dit qu'Internet est revenu au hôte, mais ne soyez pas des enfants. Ne soyez pas des enfants à qui on donne des bonbons. Et ces enfants sont contents, ils sont dans les rues. Qui a gagné les élections présidentielles au niveau du Gabon? Si l'armée nous dit que les élections ont eu des irrégularités et que le résultat proclamé qu'il annonçait M. Ali Bongo, président, ne sont pas les véritables résultats, cela sous-entend qu'il y a un véritable gagnant. Quel est son nom? À partir du moment où il y a eu une élection présidentielle, on doit sortir avec un vainqueur et qui doit diriger le pays. Ce n'est pas aux militaires de diriger le pays après une élection présidentielle qui a coûté des milliards aux différents candidats. Non! Le peuple souverain du Gabon s'est prononcé dans les différents états, dans les différentes villes, sur les différents continents. Si un vainqueur est sorti de cette élection, on lui remet le pouvoir. On lui remet tous les appareils du pouvoir. Parce que ce serait trop facile de dire « Nous prenons le pouvoir et nous nous installons au moins pour deux ans de transition. » Et vous allez voir les abrutis qui sont souvent parmi le peuple. « Ah, c'est bien! D'accord! D'accord! » Et deux ans après, compte tenu de la situation sécuritaire, les conditions ne sont pas réunies pour l'organisation d'une élection. L'armée est encore au pouvoir pour deux ans. Pendant ce temps, il y a eu une élection. Il y a eu des projets de société, des projets de gouvernement. Et un candidat a gagné. « Oh, on s'en fout du candidat, on oublie le candidat. » « Oh, c'est vrai, il a gagné. » Mais l'armée est venue nous sauver. L'armée n'a jamais sauvé le peuple. Dans aucun coup d'état francophone, l'armée a sauvé le peuple. Parce que quand l'armée prend le pouvoir, la première des choses à laquelle ils pensent, c'est leurs copines, c'est leurs cousins, c'est les petites filles qui sont dans le pouvoir, c'est elles qui gèrent. Ils ne sont jamais intéressés au peuple. Donc, j'aimerais m'adresser personnellement au chef de la garde républicaine. Merci pour l'action militaire que vous avez posée. L'action militaire que vous avez posée est dans l'intérêt du peuple. Vous travaillez dans l'intérêt du peuple. considérant que le peuple s'est officiellement prononcé, remettez le pouvoir à celui qui a officiellement gagné le pouvoir et retournez à votre métier de militaire. Aux hommes politiques, la charge de diriger la politique d'un pays. Aux militaires, la charge de surveiller le vainqueur. Si les choses sont ainsi, l'Afrique prendra le soin d'évoluer. Qui a gagné ? Parce que vous allez vous faire anarquer, peuple du Gabon. En fait, vous n'êtes pas trop beaucoup, vous n'êtes que 2 millions. Donc, pour vous anarquer, c'est la chose la plus facile. On va faire sortir les gens dans les rues. On va essayer d'appeler quelques petits panafricains. Oh oui, c'est voilà, c'est la France. Ça, c'est contre la France. Oh, vive l'Afrique. L'Afrique est en révolution. Vraiment. Et puis, comme des abritus, vous êtes dedans. Oh, 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 oh. Et puis, un matin, vous vous lèvez, vous vous dites, attends, ça va combien d'années les gars sont au pouvoir ? Non, ils sont en train de lutter contre la France. C'est ça que c'est la France. Et pendant ce temps, votre petit argent est dans la poche de ces gens-là. Mes amis militaires, la question reste posée. Dites-nous, qui a gagné les élections au niveau du Gabon ? À partir du moment où vous avez fait un descendant, un président, c'est que vous êtes convaincu qu'il n'a pas gagné. Alors, parmi les autres candidats, qui est le vainqueur de l'élection présidentielle ? Et j'aimerais demander à celui qui se considère comme étant le vainqueur si vous vous taisez, si vous laissez cette situation perdurer en essayant de faire des petites négociations, vous êtes fini. Soit, on reprend les élections dans les trois mois et l'armée supervise les élections. Soit, on programme vainqueur l'opposant en question. Soit, c'est la catastrophe totale. Parce que là, le Gabon est à deux doigts de basculer dans la haute stratégie de la marmaille. À partir du moment où l'armée prend le pouvoir, c'est qu'ils sont convaincus que l'homme qui était au pouvoir a perdu les élections. Ça, c'est eux qui nous le disent. À partir du moment, qu'est-ce que le peuple doit réclamer ? Le peuple doit réclamer son vainqueur. Le peuple n'a pas réclamé les militaires. Que l'armée prenne ses responsabilités et que l'armée donne le pouvoir acquis de droits. À bon entendeur, salut ! Quand on parle aux Gabonais, le Gabonais n'a qu'une seule réflexion. Oh, quittez là-bas, c'est notre pays. Oh, mouf ! Vive la révolution ! Ah bon, hein ! Le vainqueur de l'élection présidentielle est sorti et a parlé officiellement. Voilà ! Le professeur qui a eu 80% des électeurs qui ont voté, qui ont refusé d'aller voter quelqu'un qu'ils estiment parce que ce n'est pas une injure. Les Gabonais se sont dit non, monsieur le président Ali Bongo, si vous étiez en pleine forme, on aurait pu vous donner une chance. Mais vous n'êtes pas en pleine forme. Moi, on veut le changement. Ils se sont exécutés, ils ont voté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Et s'ils trouvent que dans la famille Bongo, il y a des gens qui voulaient se positionner en tant que candidats à la place d'Ali Bongo, ils n'ont pas accepté. Donc, c'est les membres de cette famille, dont certaines de ses soeurs qui ont appelé leur cousin qui est le chef de la garde présidentielle pour lui dire frappe ! Prends le pouvoir ! Et quand tu prends le pouvoir, on va te donner la liste des personnes qui ont l'argent, qui ont les milliards qui sont cachés chez eux. La preuve ! Il y a certainement qu'on partait arrêter puis y riaient. Parce que ce sont les Bongo qui ont changé un Bongo pour rester au pouvoir. Dans le peuple gabonais, les militaires ont fait ça. Et ils ont mis dans la nuque de certains Gabonais, pas tous les Gabonais, parce qu'il y a des Gabonais éveillés, très intelligents, tant que bandes de conchefs, je te tire mon chapeau. Donc, bop du Gabon ! La question maintenant est la suivante. Vous continuez avec le Bongo ou vous dites au Bongo « Non, non, non ! » Le gars qui est le gardien, on dit lundi, prête à serment. Et je vois des Gabonais qui sont contents. « Wow ! » « Eh, Gabonais, Gabonais, venez à mon école, je vais vous enseigner la marmalle. » Le vainqueur de l'élection présidentielle a parlé. Mais c'est qu'à vous dire, je vais vous dire, écrivez, vous allez voir. Les mêmes Gabonais qui ont voté pour lui vont commencer à résulter. « Oh, toi, va là-bas ! » Si ce n'étaient pas les militaires qui pouvaient chasser les Bongo, je tiens à vous rappeler que les Bongo n'ont jamais été chassés. Le militaire qui est présent, c'est le Bongo qui l'ont fait, c'est le Bongo qui l'ont établi. C'est un cousin d'Ali Bongo. Donc, ce sont les Bongo qui ont remplacé les Bongo pour continuer de maltraiter le peuple gabonais. Dès lors, je tiens à saluer le professeur vainqueur de l'élection. Maintenant, la Gabonais, écoutez-moi bien, vous êtes au carré fou de votre histoire. Donc, il y a des gens au Gabon qui ont 4 milliards cachés chez eux. Donc, vous n'avez pas encore la liste de tous. Les sœurs, Bongo, elles ont été arrêtées ? Non. On a fait un, comment on appelle ça ? Un audit ? Non. On a fait une perquisition chez eux ? Non. Remarquez la plupart des personnes qu'on arrête. Ce sont des personnes qui sont dans un réseau, dans un clan. Il y a deux fractions. Il y a la famille, il y a les sœurs, il y a la femme du président Ali, il y a son fils. Donc, la guerre a commencé. On va positionner un des nôtres et puis, on va garder le pouvoir. On va nommer nos frères, nos cousins, nos cousines autres. Vous, le peuple gabonais, vous ne serez jamais associés. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils vous prennent comme leur sujet. C'est-à-dire, ils sont sur la colis et puis, ils vous regardent comme une bande de pauvres. Seuls, ils disent quoi ? Ils sont en train de les décrier dans les rues. Laissez-les crier. Ils ne savent pas ce qu'on les réserve. L'opportunité est devant vous. L'occasion d'avoir votre véritable indépendance est devant vous. Si vous donnez la crédibilité aux militaires, vous êtes parti encore pour 50 ans de souffrance. C'est-à-dire, vos enfants vont manger encore les bongos. Vos arrière-enfants vont manger encore les bongos si vous ne vous réveillez pas maintenant. Mais ça va être un peu bizarre. La même France condamne les coups d'État qui se passent au Niger. Sauf qu'on peut m'intervenir militairement. Mais au Gabon, c'est les médias français qui font la promotion même du coup d'État qu'il y a lieu. On ne parle pas de coup d'État. On ne parle pas de poutiste. On parle des généraux. Ne vous réveillez pas. Vous allez lire le « A bon entendu ». Moi, je finis de parler. Voilà. Personne ne peut fermer ma bouche. Personne ne peut corrompre le général. A bon entendu. Salut. Je craque le bisou à ma petite créole. Laissez les Gabonais laisser créole en paix. Voilà. Elle s'est mise dans un choix. Voilà. La mamma, elle n'a pas pris. Toi-même, il faut voir. Laissez le créole. Ou bien créole, je t'envoie un billet d'avion dès qu'on ouvre la frontière. Viens te reposer à Abidjan. Voilà. Pour y'a 5 à 10 mois. Les Gabonais sont parfaites à source. Mais quand même. Chacun a le droit d'avoir son choix. Mais le militaire qui est assis au pouvoir. Vous qui êtes en train de l'acclamer là. Vous allez lire le « Nous » là. On voit dans la vue. Il y a des Gabonais qui m'a mis des messages. Faut plus jamais que tu n'as pas dit dans la fête des Gabonais. Faut plus. Tant que le professeur n'est pas assis sur le fauteuil présidentiel. Le combat continue. Je suis du camp de ceux qui disent on veut voir la véritable liberté au Gabon. Mais on va finir l'élection. On ne donne pas les résultats. Et un voyou de militaire vient prendre le pouvoir et puis vous dit « Merde ! » Et puis vous sortez dans les rues pour accramer des voleurs. Ah, Gabonais ! Ne faites pas les autres pays tels que le Cameroun ou le Congo se moquer de vous. Ne faites pas ça. Parce qu'eux sont qui se moquaient. Mais voici des gens qui viennent d'avoir une élection. Par la grâce de Dieu, ils ont un vainqueur, un professeur, quelqu'un qui a de la matière, qui a pu apporter le vrai changement parce qu'il aime les Gabonais. Vous allez le laisser pour un voyou de militaire qui a protégé les Bongo pour ne pas qu'on fasse un coup d'État pour qu'eux se maintiennent au pouvoir. Il y a eu une élection, ils perdent. Eux, ils viennent encore, ils matent le peuple pour que les Bongo restent au pouvoir. C'est ce gars-là que vous allez soutenir, un traite du peuple. Prenez vos responsabilités. À bon entendre, salut. Maintenant, à ceux du Niger, il va y avoir beaucoup de Nigériens, c'est deux jours, je pense que je les ai oubliés. Au Niger, on est un autre bata spirituel, un voyou, un bandit qu'on appelle le général Tchani. Je viens d'avoir la confirmation de ce détournement de 8 milliards qu'il a eu à effectuer. Mais demain, ça m'est demain, vendredi, à partir de 20h, c'est-à-dire, laissons 20h, 19h, et d'Abidjan. 20h, et du Gabon. 29h de Paris, et de délivrer le bandit qui est caché au Niger. Parce que les Nigéliens, ils n'arrivent pas à comprendre. Dieu leur donne un président, deux ans, il est tenté de changer l'économie du pays. Il veut remplacer son gardien. Le gardien dit, je ne bouge pas. Et le peuple du Niger sort à bas la France. Qu'est-ce que ça a à voir avec la France ? Il a voulu vous délivrer. Mais Gabonais, 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 commencez à vous identifier. Préparez-vous dans les quartiers. Vous êtes à non, nous, on veut la paix. Vous croyez que vous êtes en paix ? Non, vous êtes dans la faim. Vous êtes dans la famine. Vous êtes dans un braquage. Voici des gens, on les vole. C'est-à-dire, quelqu'un vient, on appelle ça le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, vous aimez vos bourreaux. Ceux qui vous maltraitent. Ceux qui vous dominent. Ceux qui vous violent. Ceux qui vous tuent. Parce que vous ne voulez pas qu'ils puissent s'énerver. Donc, vous êtes obligés de leur donner de l'amour. Que Dieu vous délivre de cet esprit. Oh ! Vous savez, je suis en train de voir certains Gabonais qui m'appellent, qui me disent mon général, le Gabon a été libéré. Mon général, ils ont libéré le Gabon. Mon général, nous sommes en joie. J'aimerais dire au peuple gabonais que vous êtes en train de vous faire anarquer. Et j'aimerais être clair et précis. Vous voyez que pendant la campagne électorale, je ne me suis pas prêt à prononcer. Parce que c'est une campagne électorale où le peuple gabonais allait se prononcer. Le peuple gabonais s'est prononcé et il y a eu un vainqueur. M. Ali Bongo a perdu les élections selon l'armée. Et il y a un vainqueur. À partir du moment où il y a un vainqueur, l'armée n'a pas à conserver le pouvoir. L'armée n'a qu'à remettre le pouvoir au vainqueur. C'est pour cela que j'aimerais dire à l'opposition qui a gagné les élections. Demandez à la population d'aller récupérer le pouvoir dans les rues pour venir vous les donner. Si vous laissez les militaires prendre le pouvoir, vous êtes foutus. Les militaires ont mangé avec le pouvoir Ali Bongo depuis que le pouvoir est installé. Le deal qui s'est fait entre Ali Bongo et les militaires est le suivant. Au cas où je perds les élections, vous prenez le pouvoir. Vous me mettez en sécurité. Vous gérez le pouvoir pendant deux ans. Et ensuite, le PDG reviendra au pouvoir après deux ans. Mesdames, mesdemoiselles, ce peuple du Gabon, je répète encore, peuple du Gabon, vous n'avez pas de victoire actuellement. La victoire a été manifestée dans les urnes. Allez récupérer le pouvoir pour le donner à celui qui a gagné les élections. Sinon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. A bon entendeur, salut. Le Mali, le Boké, on est tout le temps en deuil, constamment en deuil. J'aurais aimé que ce monsieur sorte pour dire « Mais voilà, mes frères, je compatis à votre douleur. » Il n'y a pas eu cette question-là. Et voilà qu'il se permet de vilipender nous, nos nouveaux dirigeants qui sont là, prêts à nous libérer de ce que tout le monde sait aujourd'hui. Franchement, moi, si ça me tenait, il n'y aurait même pas de débat parce qu'au moment où les gens sont en train de se battre pour dire « Mais voilà ce qu'il a fait qui n'est pas bon, lui, ces messieurs-là, il va considérer cela comme étant un buzz pour lui, comme étant une façon d'augmenter sa popularité et tout. C'est un inconscient, je suis désolé de le dire. Nous, ici au Niger, on sait combien on est ennuyeux, combien de fois on souffre. On a perdu des parents et je ne parle même pas du Niger. Lorsqu'on parle du Niger, on parle du Mali, on parle du Burkina. Nous souffrons tout le temps, constamment, je vous le dis. Et lorsque vous voyez souvent, il y a des Ivoiriens, des Maliens, des Burkinabés, des gens de partout dans le monde qui sont là en train de soutenir le Niger, le Nigerien, on va dire, le Mali, le Burkina, parce qu'ils sont conscients de ce que nous vivons. Ma question, il n'en vaut pas la peine, je suis désolé. Il n'en vaut pas la peine. Et lorsque il parle comme ça de nos trois pays, je veux dire, le Niger, le Burkina et le Mali, c'est sans compter le fait qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui soutiennent ces causes-là. Il y a des gens qui soutiennent parce que ces gens sont conscients. Il y a tellement d'Ivoiriens qui sont là qui, lorsqu'ils parlent, on dirait que ces gens-là sont natifs du Niger ou même du Burkina ou même du Mali. Ces gens sont prêts à donner leur sang pour défendre ces patries-là qui souffrent dans leur âme. Franchement, Makoso, c'est quelqu'un qui ne mérite pas qu'il y ait un débat sur lui. Je suis désolé de le laisser comme ça. J'aurais pu le dire en face. C'était quelqu'un pour qui j'avais du respect auparavant. Je ne dis pas depuis que j'ai vu ces histoires de buzz-là, c'est lamentable. Je suis désolé. J'aurais aimé qu'on parle de Franklin Yancy, de Nathalie Yamb, de Kémy Sheba et autres. Voilà des gens qui sont en train de lutter pour la cause africaine dans son intégralité. Voyez-vous ? Mais ces gens-là, la moindre des choses, c'est de venir, des gens comme Makoso, de venir au moins compatir à notre douleur. Mais ils ne le font pas. Ils ne sont que là en train de chercher des buzz. Quelqu'un qui ne sait même pas, qui ne connaît pas l'histoire de son pays. Je ne sais pas ce que vous avez sur les réseaux sociaux. Il ne connaît même pas l'histoire de son pays. Et les pays frontaliers qu'ils voient. Nous, on est constamment en guerre. On est constamment... On connaît ce que c'est que la rébellion. On connaît ce que c'est que la guerre. Donc on a des militaires qui ont l'habitude de sortir, qui connaissent le désert, qui connaissent le terrain, que ce soit le Mali, le Nigeria, le Burkina. Voyez-vous ? On est des hommes de terrain. On n'a pas peur de quoi que ce soit. Donc les Makoso, ils feront mieux les gens. Son genre, je veux dire. Parce que quand je dis les Makoso, je parle des gens qui vont dans le même sens que lui. Ils n'ont qu'à se ressaisir. Parce que la cause africaine, c'est la cause africaine. S'ils pensent au Niger, il n'y a que des Nigériens qui vont peut-être mourir dans ces guerres. Il n'y a pas que les Nigéens, il n'y a aussi des Ivoiriens. On a des Ivoiriens, des amis pleins ici. On a des fins en Côte d'Ivoire. On a des fins un peu partout. On parle de cause africaine. S'ils ne peuvent pas se ressaisir, pardon, qu'ils laissent, qu'ils se taisent. Qu'ils se taisent parce qu'on n'a plus besoin de problèmes entre nous. On a besoin de se ressaisir pour développer nos pays. Si quelqu'un, en tout cas, dans ce monde... Mais c'est l'agent qui communique. C'est un inconscient. Je suis désolé, c'est un inconscient. Et ils pensent que l'argent, si c'était l'argent qui allait faire, je ne sais pas, la paix dans ces pays-là, nos dirigeants allaient se prostituer de la sorte. Ils n'allaient pas se prostituer de la sorte. Je suis désolé parce qu'ils sont déjà multimilliardaires. Mais c'est nous qui souffrons. Lorsque tu es là, dans ton travail, que tu entends qu'il y a des gens qui sont tués, des centaines de personnes qui sont tuées, des chefs de villages qui sont dégapis. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là ? Comment est-ce que vous pouvez avoir l'amour de travail ou bien l'amour de quoi c'est quoi que ce soit ? Mais en réalité, nous sommes sur des thèmes où, dans un peu de temps, ces thèmes ne vont plus nous apporter. Je suis désolé de le dire. Mais ces gens-là sont en train de nous sauver. Ils sont en train de nous sauver, ces militaires-là qui prendent les pouvoirs. Pas si et là. Et oui, lorsque vous avez des richesses et que vous mourrez souvent de faim ou bien que vous ne pouvez même pas vous traiter ou bien que les salaires ne suffisent pas. On sait tous et nous vivons les mêmes réalités. Je suis désolé. Et si Marco pense que les Ivoiriens qui sont au Niger font la pluie et le beau temps qu'ils viennent ici, on a travaillé avec des Ivoiriens. On sait comment ils sont. Souvent, ils sont chassés. Ils n'ont qu'à retourner dans leur pays. c'est vivable là-bas. Qu'est-ce qu'ils croient ? Ils se font pour qu'ils nous semblent des diplômés. On est des fonctionnés. On a la capacité aussi de faire quoi que ce soit. Ils se font pour qu'ils se mettent. Ce monsieur, il faut que les gens se reçoivent. C'est ce soir que vous voulez aider les peuples qui sont dans cette souffrance qui meurent tout le temps. Ce soir, vous ne pouvez pas les soutenir. Alors, vous vous taisez. Mais franchement, on n'a plus besoin de ces genres de traîtres. On en a marre. Et partout, on va les traquer, on va leur cracher les mille vérités. On n'a plus nos destins à main. Que ce soit le président Ibé, que ce soit le président Asimigoda, que ce soit notre général ici, le président Chani, on soit de tout corps avec eux. Venez voir ce qui se passe au Niger. Et moi, je suis fier quand je vois tous les Africains se lever, pas ci et là, pour nous soutenir. On les voit que ce soit en France. On n'a pas de problème avec les peuples comme on le dit. Et on a tous les mêmes problèmes. Et quand on voit que des peuples se lèvent, pas ci et là, pour dire au Niger, félicitations à vous, on est fiers de votre général. Quand on le dit d'ici, on est fiers d'Ibrahim Taroré, on est fiers d'Asimigoda. Mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que ces gens, si le Mali est libre, nous, on est fiers ici. Si le Bokéen est libre, on est fiers ici. Je sais que si le Niger est libre, je sais que de l'autre côté, ils seront fiers de nous. Et pas qu'ici, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Mouretagne, un peu partout. Les gens sont là, ils savent la réalité. Je suis désolé. Donc franchement, les gens comme Mako, ils n'en valent pas la peine, je vous dis. Prochèlement, si vous avez des sujets, prenez des sujets sur des gens, des acteurs qui sont là, qui essaient de libérer l'Afrique, mais ceux-là, je vous assure, allez-y savoir, il va construire ceci comme étant un buzz pour lui. Il n'en vaut pas la peine. Je suis Mohamed, je suis Nigérien, je le dis haut et fort. Il n'a qu'à m'attaquer, il a mon code TikTok. C'est lamentable de voir que nous mourons tout le temps, et de voir que des gens comme ça, des inconscients, viennent tout le temps essayer de nous mettre les bâtons dans les roues. Au lieu de suivre, vous faites, non, non, c'est vous qui êtes là encore en train de leur glisser des peaux de bâle pour qu'ils meurent encore. C'est lamentable, c'est malheureux. Je m'arrête là pour permettre à certaines personnes aussi de pouvoir intervenir. Je vous remercie. Les points de vue, c'est les points de vue. Tout le monde ne peut pas avoir le même point de vue que tout le monde. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la dissertation. On peut avoir le même sujet, mais chacun de nous va développer ça à sa manière. Vous ne pouvez pas obliger de personnes à parler le même langage que vous. Vous ne pouvez pas obliger de personnes à avoir le même niveau de réflexion que vous. Vous ne pouvez pas obliger de personnes à être d'accord avec vous. Il n'y a rien d'incitant, il n'y a rien de... Parce que ça, c'est vous qui m'aconsso. On ne l'aime pas. Parce que le fait qu'une personne donne son point de vue, point de vue, s'il vous plaît, sur une situation qui se passe dans un pays africain, même si ça s'est passé en Europe, il a le droit. Parce que même les Européens et aussi, ils font également leurs analyses sur ce qui se passe en Afrique. Ils donnent leur point de vue. Mais pourquoi le point de vue des Marcos devient un péché que les gens fassent de l'ail pour les traiter de tous les noms qu'ils traitent là et que s'ils font comme ça, c'est un péché. C'est un péché qu'il commet quand il dit des choses contrairement. Il donne son point de vue. C'est son idée, c'est sa réflexion. C'est sa réflexion à lui. Lui, il a réfléchi comme ça. Pour lui, selon lui, il voit que des choses vont se passer comme ça. vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à parler le même langage que vous et c'est ça un problème avec nous les Africains. Nous ne sommes pas tolérants. La tolérance est très important. Si on ne tolère pas, comment est-ce qu'on va se développer? Parce que vous voulez que les gens puissent avoir le même et c'est une forme également de dictature. Vous voulez dicter de gens à parler le même langage que vous. On ne peut pas ignorer Makoso. C'est son point de vue. Si vous voulez contredire Makoso, donnez un point de vue cohérent. Cohérent à ce que vous, vous avez comme votre idée. Pourquoi vous voulez l'obliger seulement à parler le même langage que vous? La politique est tellement complexe et compliquée. Et surtout, la situation que nous, les Africains, nous vivons. C'est très complexe, c'est complexe et puis c'est très compliqué. C'était son point de vue. C'était son avis à lui. C'était à prendre ou à laisser. Mais ça ne méritait pas qu'on l'insulte, qu'on l'humilie, qu'on lui traite de ce qu'on l'a traité comme ça. C'est pas juste et c'est pas gentil. Ces messieurs, ils disent ce qu'ils pensent. Ils ne les considèrent pas comme un buzz parce que c'est déjà buzz. C'est déjà sur les réseaux sociaux. C'est un fait. C'est normal qu'il en parle. Vous ne pouvez pas l'obliger à parler le même langage que vous. Non. Alors moi, je pense que les gens le traitent comme ça parce qu'ils ont justement, ils sont jaloux ou peut-être ils ne l'aiment pas parce qu'en soi, en réalité, Marcos, on n'a rien dit de moi. Il a dit seulement que c'est la continuité en tout cas des bongos parce que le monsieur-là, il est cousin des bongos et tout. Il est cousin des bongos et lui, selon Marcos, il pense que le président qui n'a pas réussi aux élections et tout, c'est celui-là qui serait les bons et tout. Alors que les peuples gabonais également disent que non. Lui, il avait déjà dit qu'il avait déjà signalé à la France qu'il y aura coup d'État et tout. C'est-à-dire que la personne qui a la vraie version des faits, qui connaît le problème, le vrai problème jusqu'au fond-là, ce sont seulement de personnes qui ont eu à organiser, à faire le coup d'État et qui font la politique parce que la politique c'est tellement complexe. Alors Marcos, moi je pense que moi, je pense qu'il n'a rien fait de mal si ce n'est parlé comme moi je suis en train de parler aussi. Comme moi également, je vais donner également aussi mon point de vue. Je pense qu'on doit respecter ça nous africains nous devons apprendre en tout cas à respecter ça. Ça nous fera encore plus la grandeur d'esprit. Alors, appelez-moi Mama Rézo, appelez-moi Mama Buzze. Je suis tombée pour la première fois sur cette chaîne en tout cas. N'hésite pas à être abonné, clique la cloche de notification, aime la vidéo, commente et surtout partage la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo qui vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!